Comme chaque année, la campagne Octobre Rose rappelle que le meilleur moyen de combattre le cancer du sein est de se faire dépister régulièrement. Dans les Hauts-de-Seine, c'est ADK92 qui met en œuvre le dépistage organisé. Pour quelles raisons est-ce toujours aussi important de sensibiliser les femmes à ce sujet ? Le cancer du sein, c'est le premier cancer des femmes. Une femme sur huit peut être touchée au cours de sa vie. Et le seul moyen qu'on a pour lutter contre ce cancer, c'est de faire une surveillance régulière et donc une mammographie tous les deux ans. Voilà pourquoi nous invitons les femmes à parcourir toutes les femmes qui habitent dans les Hauts-de-Seine et en France à venir faire cette mammographie dans les cabinets de radiologie. Quand on reçoit son invitation d'ADK92, on se rend avec cette invitation chez le radiologue, ses anciennes mammographies, si on en a déjà fait une, et sa carte vitale pour avoir cette mammographie. Donc la mammographie est gratuite, il n'y a pas d'avance d'argent, elle est complètement gratuite. Par contre, dans certains cas, on a besoin d'autres examens comme une échographie. À ce moment-là, il faut payer cette échographie et se la faire rembourser après par la sécurité sociale et la mutuelle. On ne connaît pas la cause de la majorité des cancers du sein. On sait qu'il y a des familles où il y a des cancers du sein, mais dans la majorité des cas, on ne sait pas la raison de l'apparition du cancer. Et le cancer, au début de son développement, n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'on ne sent rien, on n'a aucun symptôme, on n'a aucune douleur, on ne ressent pas de boule, etc. Et c'est uniquement la mammographie qui peut déceler le cancer à ce stade-là, planentaire. On sait qu'on a 10 000 femmes qui ont entre 50 et 74 ans, donc l'âge de faire les mammographies, et seulement environ 4 000 le font. Donc on n'a que 40 % des femmes qui vont faire un dépistage organisé. Alors certaines autres vont faire ce qu'on appelle un dépistage sur ordonnance. C'est exactement la même chose, sauf que dans ce cas-là, il n'y a pas la relecture des mammographies par un deuxième radiologue. Donc nous, nous conseillons de faire le dépistage organisé. L'objectif du dépistage organisé, c'est de dépister les cancers quand ils sont petits. On appelle ça un dépistage précoce. Et on sait que 9 sur 10 des cancers dépistés précocement aboutiront à une guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada